Elle est la star de la nouvelle série de France 2. Dès ce lundi 28 août, Lizzie Broch récampe Catherine dans Fille de Feu. Un feuilleton sur le massacre des sorcières au XVIIe siècle au Pays Basque dans lequel elle donne la réplique à Zoué Adjani, la nièce de Disébelle Adjani, l'actrice Michelle Larocque ou encore les comédiens Bruno de Brant et Guillaume de Tonquédec. Discrète, Lizzie Broch-Frenet n'est pas moins une actrice à succès. Avant d'être à l'affiche du téléfilm TF1 comme Mon Fils avec Tomer Sisley, l'actrice de 38 ans a été aperçue Joséphine, Ange Gardien, ou Sidney Fox l'aventurière. Une carrière commencée à seulement 4 ans dans le film par une nuit de clair de lune qui l'amène jusqu'aux Etats-Unis. Elle intègre le casting Asylum, la deuxième saison de la franchise à succès American Horror Story de Ryan Murphy. Le lieu magique de Lizzie Broch et dès lors, elle enchaîne les tournages de la belle époque de Nicolas Bedos, à la série Les Rivières Pourtres avec Jean Reno en passant par la série American Gigolo de David Hollander, entre autres. Quand elle n'est pas devant la caméra, Lizzie Broch-Frenet est à campagne, en Dordogne, avec son compagnon le comédien américain John Robinson. Au séchoir, une propriété de 14 hectares, elle s'occupe de son potage et récolte le blé en plus d'accueillir des initiatives agricoles. C'est un lieu magique, confie à Sud-Ouest la comédienne qui a rencontré tout un tissu associatif dans cette vallée. Au micro de France Bleue, elle raconte, on s'est fait accueillir un peu chez plein de gens différents, avec le bébé, en gîte, hors saison. On a rencontré toute une communauté de gens qui avaient peut-être un peu nos âges, les mêmes rêves de société, d'essayer des choses autour de la décroissance. Ça nous a plu. La Dordogne, Lizzie Broch-Frenet la connaissait bien avant de s'y installer. Si est-il au sein de la région historique de Nouvelle-Aquitaine que son père l'emmenait passer les week-ends quand elle était enfant. Crédit photo, agence. Crédit photo, agence. Crédit photo, agence. Sous-titres par Jérémy Diaz